Bonjour donc bienvenue dans un jour un conseil alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer en fait l'intérêt pédagogique d'élaborer une capsule vidéo en début de semaine en fait pour expliciter le travail à réaliser et je vous montrerai un tutoriel rapidement donc moi je propose la démarche suivante à mes élèves en fait une capsule vidéo pour justement expliciter le travail ensuite ils ont vraiment toutes les pistes pour réaliser les activités en autonomie et on conclut la semaine par une classe virtuelle en fait pour mutualiser ce qu'ils ont compris et changé donc ça se présente de la façon suivante donc la capsule est intégrée dans un billet de blog donc chaque semaine il y a une capsule et les activités à réaliser et le but c'est vraiment finalement de passer les consignes expliciter le travail avec une vidéo on va retrouver quoi pourquoi comment quand et où faire le travail voilà les consignes sont données en français afin de faciliter l'entrée dans les activités et voilà donc en effet nous remarquons en tant qu'enseignant que la méconnaissance de ce que l'élève doit faire de comment il doit le faire le manque d'autonomie conjugué au manque de confiance en soi peuvent facilement conduire à la démotivation et c'est ce qu'on veut éviter quitte à se mettre en scène comme vous pouvez le voir dans la vidéo donc c'est des petites vidéos qui durent deux trois minutes et on va retrouver vraiment toute l'explicitation des différentes activités qu'ils ont à faire donc c'est réalisé avec l'application spark adobe voilà donc vous faites créer une vidéo et c'est très très simple et très intuitif on regarde bien d'autres applications voilà donc vous mettez par exemple semaine 7 suivant vous choisissez une maquette mais vous pouvez de toute façon modifier après et voilà et on est prêt pour réaliser donc notre notre vidéo donc là par slide vous pouvez donc mettre par exemple du texte et une image donc là vous pouvez vraiment modifier votre mise en page modifier le thème aussi la couleur etc et insérer des musique aussi voilà donc là il suffit d'écrire voilà activité en mettre une image ici qui est sur votre bureau ou une image libre de droit proposée par l'application et ensuite très simplement pour s'enregistrer il suffit de rester appuyé sur le micro et vous pouvez enregistrer votre voix voilà donc dans cette première activité vous aurez à réaliser une recherche vous lâchez la souris et ça a été enregistré ensuite vous n'avez plus qu'à partager votre vidéo en la publiant voilà pour les capsules merci